Bonjour, je suis Camille Mouly, je suis infirmière en non-co-hématopédiatrie depuis 7 ans. Mon métier consiste à prodiguer des soins auprès d'enfants atteints de cancers, atteints de répanocytose et de différentes pathologies immunologiques, hématologiques et cancerologiques. D'être présent du début de la maladie, de la découverte et durant toute la prise en charge et la prise en soins que nécessite la maladie. Ça implique déjà d'être formé et d'être accompagné. Quand on arrive dans le service en tant que jeune diplômé ou même infirmière qui a déjà eu un certain parcours, on a une formation générale de 6 à 10 semaines avant d'être vraiment en autonomie complète dans le service. Surtout que dans le service il y a une spécificité puisqu'on greffe, on fait des greffes de moelle osseuse. Donc ça c'est pareil, ça demande une certaine formation et que l'infirmière se sente à l'aise aussi de pouvoir prendre en charge des patients qui sont greffés. Donc ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment, on est accompagné de notre premier jour jusqu'au moment où on se sent capable. Donc on a des infirmières qui sont tuteurs, qui nous forment. On a des mises au point régulières avec notre cadre de service, avec différentes infirmières. Et ça implique aussi une formation en continu. Les médecins travaillent énormément sur les protocoles qui sont disponibles sur l'ordinateur aux infirmières. Et aussi une certaine harmonisation des pratiques. Donc on essaye au maximum de travailler tous de la même façon et de travailler selon des protocoles pour sécuriser au maximum les soins et rassurer aussi les patients et leurs familles. Le travail d'équipe est très important et indispensable pour prendre en charge les patients dans ce service-là. On est en constante transmission. On se transmet énormément de choses. Nous, on travaille en binôme. En tant qu'infirmière, on travaille en binôme avec soit une aide-soignante, soit une auxiliaire de puériculture. On a des temps de transmission différents dans la journée entre infirmières, entre infirmières-médecins. Mais aussi, on a des staffs une fois par semaine où là, il y a toute l'équipe pluriprofessionnelle qui assiste. Donc il y a les médecins, il y a les internes, il y a le kiné, la maîtresse, l'assistante sociale, la psychologue. Donc voilà, on travaille vraiment tous ensemble et on travaille beaucoup à ce... Le temps de transmission est très, très important pour vraiment prendre en charge l'enfant du meilleur possible. Il y a forcément des moments qui sont moins faciles que d'autres. Mais on est vraiment une équipe avec... Je pense que la communication est vraiment primordiale dans ce service-là. Et on discute énormément entre nous. Je pense qu'il faut être assez honnête pour reconnaître aussi un moment quand c'est trop difficile ou quand certaines prises en charge sont un petit peu compliquées. Et on travaille vraiment tout ensemble pour que personne ne se retrouve en difficulté dans telle ou telle prise en charge. Les médecins sont très disponibles, la psychologue est disponible aussi si besoin. Donc je pense que la communication est primordiale pour travailler dans un service comme ça. Mais forcément que c'est... La spécificité fait qu'il y a certaines difficultés et que ce n'est pas forcément tous les jours simple. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le fait qu'on apprend tous les jours déjà. Parce que c'est en constante évolution, c'est passionnant. C'est le travail d'équipe que je trouve aussi très stimulant. Qu'on travaille tous vers un même objectif et qu'on essaye au quotidien d'améliorer nos pratiques. Ça, c'est une remise en question qui est aussi très présente et je pense très importante. Et forcément le relationnel avec les patients et leur famille. Parce que c'est des familles et des enfants qui, du jour au lendemain, voient leur vie qui est complètement chamboulée. Et je pense qu'on a un rôle aussi très important à ce moment-là. Et puis de rentrer un petit peu dans leur quotidien, dans leur intimité, dans ces moments-là, je pense que c'est aussi très enrichissant. Et c'est un vrai plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada